... Salut, salut ! C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver, d'être avec vous dans le cadre de cette autre édition du journal de Yafé. C'est sur une note fraîche que nous débutons ce programme aujourd'hui parce qu'il s'est produit un événement inhabituel. Eh bien, il a plu, il a plu à Yafé en plein milieu du mois de décembre, alors qu'on est censé en principe être en pleine saison sèche. Il a plu. On espère que c'est une bénédiction pour cet événement qui en est à sa 18e édition, une 18e édition placée sur le thème du bon deal de fin d'année. Le bon deal, vous le savez, c'est également avec Canal 2 International qui couvre les activités qui se déroulent ici sur le site du Palais des congrès de Yaoundé. Et comme d'habitude, ce programme vous concocte deux rubriques préférées que vous aimez d'ailleurs, que vous affectionnez. Si l'on s'en tient au retour qu'on a jusqu'ici, il y a la rubrique Entretien dans laquelle nous recevons un invité prestigieux, un acteur majeur de la foire Yafé qui se déroule ici et la rubrique Découverte où vous sentez, où vous voyez, où vous vivez l'ambiance, les émotions que l'on vit ici sur la colline du Palais des congrès de Yaoundé. Eh bien, sans transition, nous allons recevoir notre invité du jour. Il se nomme Brian Miché-Pem. Il est le responsable de la communication à la direction générale du Palais des congrès de Yaoundé. Avec lui, on devrait apprécier le déroulement de Yafé jusqu'ici. Et bien d'autres informations encore. Je m'en vais de ce pas à l'accueillir. Bonsoir Miché. Bonsoir Janice. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci de m'accueillir. Vous êtes patienté déjà de recevoir le Palais des congrès ici ? Oui, bon, on est à la maison, donc on a préféré d'abord servir nos invités. Et merci pour cette invitation aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions. Il faut dire que le partenariat entre le Palais des congrès Yafé dure depuis de nombreuses années. 18 ans déjà qu'Yafé fait le bonheur des Yaoundéens et des jeunes Camerounais en général. Quel est le secret de ce partenariat qui dure ? Alors le secret, c'est que nous avons une franche collaboration avec la Fondation Interprogress. Et chaque année, nous travaillons, parce que chaque édition de Yafé ne ressemblant pas au précédent, nous travaillons à améliorer ce qui n'a pas marché et donc à affiner encore plus cette collaboration. Donc je profite pour saluer ce partenariat gagnant-gagnant. Et il faut dire aujourd'hui que le Palais des congrès offre quand même certaines garanties à cet organisateur, notamment en termes de sécurité, en termes même d'accessibilité, puisque vous voyez bien que la circulation des personnes et des biens est plus fluide ici au Palais des congrès. Vous avez aussi le fait que le Palais des congrès est un site touristique. C'est un endroit très prisé par les Yaoundéens qui viennent les week-ends ou les jours fériés se ressourcer ici. Donc Yafé est cet événement qui permet vraiment de faire vivre la partie basse du Palais des congrès de Yaoundé, mais surtout d'offrir une destination de choix aux populations du Cameroun en général. On a bien le communicateur du Palais des congrès en face de nous, on peut le sentir à sa verve, à ses mots. Mais on va rentrer dans vos petits papiers pour savoir comment s'est préparée cette 18e édition et comment vous appréciez le déroulement de la foire jusqu'ici. Alors j'avoue que rendu ici ce mercredi, je suis impressionné parce que la foule, elle est déjà impressionnante. On se demande quand sera-t-il pour le reste des jours. Mais il faut dire que nous avons préparé sereinement cette édition, nous avons eu plusieurs réunions avec la Fondation Interprogress. Nous avons fait des repirages sur le site, notamment pour marquer un peu les espaces. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous avons effectué des travaux sur cette partie basse du Palais des congrès. Parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait quelques problèmes de drainage d'eau au niveau de l'entrée principale. Nous avons résolu cela. Nous avons également réfectionné le bloc toilette sur cette partie basse. Et nous avons effectué quelques réajustements techniques et logistiques pour que tout le monde qui se trouve ici se sente bien et soit dans un confort optimal. Donc nous avons préparé vraiment sereinement cette édition. Et nous sommes fiers aujourd'hui de voir l'impressionnant déploiement ici sur le site de Yafi. Personnellement, je remarque que le parcours du visiteur est clairement balisé et que même les personnes handicapées, on dit Yafi, c'est également une expérience inclusive, peuvent se mouvoir aisément ici au Palais des congrès de Yaoundé. Il faut dire que Yafi n'est pas le seul événement que vous organisez. Ça fait partie de la panoplie d'événements qui portent l'estampille du Palais des congrès de Yaoundé. Alors quel bilan, on profite, quel bilan le Palais des congrès fait jusqu'ici des événements qui se tiennent dans son entre ? Alors je peux dire que c'est un bilan positif. Nous avons tenu le pari d'organiser toutes les manifestations institutionnelles et privées sur notre site. Nous avons pu tenir les trois sessions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons pu également au niveau commercial améliorer notre qualité de service en présentant d'autres offres au public. Donc aujourd'hui, à côté des salles et espaces modulables du Palais des congrès, vous avez une panoplie de services, un orchestre musical, une navette automobile, des cabines de traduction en sept langues. C'est autant de services que nous avons proposés avec beaucoup de plaisir à nos congressistes. Et sur le plan technique, nous avons acquis de nouveaux équipements. Nous avons également participé à la maintenance des équipements existants. Et même sur le plan logistique, nous avons acquis un certain type de mobilier. Tout ceci pour renforcer notre flotte et offrir une qualité de service impeccable. Donc je dirais que c'est une très belle année 2023 qui va s'achever bientôt au Palais des congrès. Et nous avons démontré que nous restons les leaders dans le domaine événementiel. Alors on va prendre une petite respiration pour introduire un autre invité de marque qui est venu rehausser de son aura cette 18e édition de Yaoundé. En fait, il s'agit du président de la Confédération Africaine des Jeux Digitaux et Virtuels. Il s'appelle Hicham El-Klifi. J'espère que je n'écorche pas son nom. Il a fait un tour au stand Otaku Space. On entend par Otaku les fans de la culture japonaise. A ce stand-là, il est passé par moultes activités qui s'y déroulent. Du cosplay au manga, à la bande dessinée et même au déguisement made in Japan. Alors on va prendre ses impressions au terme de ce tour du propriétaire qu'il a fait au stand Otaku Place. Avec l'aide de l'association Alté, ces jeunes Camerounais qui s'intéressent à la vulgarisation de la culture japonaise et à la promotion du 9e art. Je suis vraiment ravi d'être là en tant que président de la Confédération Africaine de Digital Sport. C'est notre première visite. On a commencé par le Cameroun pour tout ce que ça représente, notamment par la fédération, l'organisation à la personne de M. Marius. Franchement, il y a un potentiel. Le Cameroun a déjà fait ses preuves au football. Il est grand temps. Avec le potentiel et la volonté et toutes ses valeurs, il peut vraiment s'investir dans le e-gaming pour fabriquer ce qu'on appelle les stars de demain. Il n'y aura pas que le football, il y aura maintenant le gaming, le e-sport. Et vu la jeunesse et le potentiel, vous avez bien commencé même par rapport aux autres pays africains le fait de constituer une fédération. Ça veut dire qu'elle a un grand rôle à jouer, à faire fédérer comme son nom l'indique, pour qu'il y ait des clubs, qu'il y ait des investisseurs et qu'il y ait des jeunesses arrivent à éclore, à sortir et puis faire carrière comme le football. Et ça va dépasser le football. Souvenez-vous de ce que je dis. C'était donc Hicham El-Kilifi qui nous livrait ses espoirs par rapport à la promotion des jeux virtuels au Cameroun. Il dit dans son propos que c'est un terreau à promouvoir et qu'il y a beaucoup de potentiel au Cameroun. En eux, les jeux virtuels pourraient, pourquoi pas, être hissés au Panthéon au même titre que le football ou encore le MMA comme on le connaît actuellement avec des acteurs comme Francis Ngannou. Et j'en passe. Alors on va poursuivre avec notre invité du jour, Miché Brian Pemme, le responsable de la communication du Palais de Congrès de Yaoundé, surtout pour se projeter sur l'année 2024. 2024, c'est un bilan positif que vous faisiez pour cette année qui tire vers sa fin. Mais pour 2024, on imagine que vous avez encore plein de surprises pour les autres du Palais de Congrès de Yaoundé. Alors Janice, avant de parler de 2024, je voulais quand même évoquer quelques images fortes qu'il faille garder de 2023. On a quand même en tête de lice les canals d'or qui se sont tenus le 28 octobre. Et après, nous avons eu d'autres gros événements, notamment je pense à la cérémonie du Ballon d'or. Alors j'évoque ces deux cérémonies parce que nous avons quand même eu l'insigne honneur, en l'espace de deux mois, de recevoir la première dame, Mme Chantal Biya, pour ces deux prestigieux événements. Je n'oublie pas la conférence ministérielle de l'OIF, l'EGECOM, le cinquantenaire de l'ESTIQ, autant d'événements qui ont animé le site et dont tous ces événements ont aussi permis aux fils et aux filles du Cameroun de communier au Palais des Congrès. Alors pour 2024, évidemment, l'objectif principal, c'est de continuer à offrir des prestations de qualité à un juste prix. Juste prix parce que le Palais des Congrès doit rester ce site ouvert à tous. On ne doit pas avoir l'impression que c'est un lieu élitiste, non. Donc nous travaillons à cela sur le plan commercial. Évidemment, du 17 au 25 février 2024, il y a très vite Promote qui va arriver. C'est un rendez-vous que nous sommes déjà en train de préparer également avec la Fondation Interprogress. Donc vous voyez qu'il n'y aura pas de répit. Évidemment, on devra tenir le challenge durant toute l'année 2024 d'abriter d'autres grosses manifestations. Je pense également au sommet mondial de l'OMS qui est annoncé en mars 2024 au Palais des Congrès. Je vous donne l'info en exclusivité. Donc il faudra tenir le challenge vraiment d'abriter toutes ces manifestations. Mais on ne pourra pas le faire sans notre clientèle. Je profite pour remercier notre très nombreuse clientèle qui est toujours indulgente parce qu'il y a parfois des petites contraintes qui s'apparentent à des raisons d'état qui peuvent un peu contrarier notre clientèle. Mais nous réussissons toujours à trouver le juste milieu. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier tous nos clients et tous nos usagers durant cette année 2023. Et notamment aussi notre média partenaire, Canal 2 International, avec qui nous avons une très franche mais excellente collaboration. Merci, merci pour tous ces détails Brian. On va vous raccompagner puisque trop parler d'Onfa avec cet élément que signe Clément qui est allé s'intéresser au stand de cuisine chinoise. Vous l'avez compris, dans cette édition du journal de Yafé, on a déployé nos ailes à travers le monde pour mettre en exergue la culture asiatique. C'est aussi ça l'intégration nationale voire internationale. On regarde cet élément et on se retrouve juste derrière. Konichiwa à tous les personnes qui regardent. Konichiwa à quoi le baron ? Konichiwa à quoi le baron ? Alors justement ici on parle de la culture japonaise, les bandes et les japonaises. On parle de la culture tampon de manière générale et les fans de bandes et cités, d'alloués et de vangas. Il faut aussi se dire que cette culture ne s'arrête pas seulement au Japon. On a le kaborone également. Il est un peu presque comme Tiro, c'est le chat dans le chef qu'on utilise. Et là j'ai un kimono. Exactement, vous avez un kimono qu'on appelle encore un yukata. Un yukata qui est un impromptu comme ce que vous avez et comme ça on aura l'occasion de le voir. Et là on a un autre modèle, les apps. Ce que vous avez. Alors justement ici on a tellement de choses qu'on propose. On a des dessins animés. On a des accessoires. On a un petit truc pour mesurer la taille. Pour les partenaires de ces vidéos. Pour les accessoires. Il y a même des tenues qui représentent les personnages animés. Il s'appelle Nektor, un de nos partenaires. On a ici les jeux de société pour distraire les enfants. On a ici les chaînes. 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 Mais on ne doit pas rien là. C'est le pays qui est là. C'est le pays qui est là. Il y a une salle pour femmes comme celui-ci. Ah ok. Il y a plus de deux ans sur moi. Il y a plus d'un mois. Et on peut faire des photos avec. Et des sandales, là. Ah oui, on a des sandales. Voilà. Il est catanois comme tous les chaînes. Ouais. Là, on a la possibilité. Hello. Bonne soirée. On a la possibilité de créer des tenues de personnages et d'animaux. Ici, il y a beaucoup plus de examinés japonais, mais on pense en avoir plein examinés aussi. On va descendre, on va descendre. C'est tellement intéressant, on a également les jeux vidéo virtuels. Et nous resterons juste en bas, qui nous accueillent avec les nouilles. Dans le menu, les nouilles se font de plusieurs façons. On peut avoir les ramens, on peut avoir le yakisoba. Non, ça dépend de la commande. Et les pommes d'amour, est-ce qu'on peut en avoir ? Ah oui, les pommes d'amour. Ici, c'est par exemple les pommes d'amour. Elles sont faites avec une sorte de jaune, qui est embudée sur les pommes. Et qui donne cette couleur douce et rouge, comme l'amour, comme la qualité. Voilà, les pommes d'amour, c'est très beau. C'est très beau. Ça te redonne envie d'aimer ? On a les bandes dessinées. C'est le meilleur partenaire en matière d'accessoires au Cameroun. Ils sont présents et ils livrent, je crois, partout dans le Cameroun. Ils sont surtout basés dans les accessoires. Voilà, des accessoires. Ça fait des katanas beaucoup plus réelles que ce que nous avons là. En taille grandeur, là-dessus. D'accord. Donc, vous pouvez passer les commandes et vous les ouvrir. Voilà. Alors, justement, on a terminé avec les nouilles. Certainement, vous allez les découvrir. Qu'est-ce qu'on dit ? Quand tu revois, on dit ? Voilà. On dit... Sayonara. 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 Alors, sayonara à toi, Janice et à toute la grande team de Canal 2 actuellement sur l'espace de Yaune en fait. Voilà, justement, pour cette huitième édition. En tout cas, on se donne rendez-vous demain. Demain ? Oui. Autre chose. Merci à toi, Janice. Merci Clément pour cet élément de découverte qui nous enchante de fort belles manières. Ça nous a en tout cas mis l'eau à la bouche. Et une fois qu'on a le ventre plein, on va faire un peu d'exercice. Ce sera en compagnie de notre coach du jour. Il s'appelle Stéphane. Et avec lui, on va découvrir un jeu qui a pignon sur rue ici à Yafé 2023. Il s'agit du paintball. paintball. Cette activité qui rentre peu à peu dans le quotidien des jeunes camerounais et dans lequel les jeunes, en tout cas, se déploient et se donnent à cœur joie. Les parents qui veulent faire en sorte que leurs enfants se dépensent. les enfants qui sont hyper actifs. C'est une belle occasion de les occuper ici à Yafé. On regarde ça. Stéphane, c'est quoi le paintball si tu nous disais ? A toi ! Vient l'enregistrement de 100 points de 100 points. Allez, ça c'est passé. A y'a. Mettez vos cartes ! C'est chaud hein ! C'est vrai que si en 300 ça va exactement, quels sont les règles du jeu ? C'est chaud hein ! C'est vrai que si en 300 ça va exactement, quels sont les règles du jeu ? Comment ça se passe ? En fait, les règles du jeu sont constitués de plusieurs joueurs. Attention tout dessus hein ! Vas-y ! De plusieurs joueurs, de 12, d'un côté 6 et de l'autre 6, qui est constitué à s'affronter. C'est comme un jeu de guerre en fait. Oui. Vous avez 12-12 munitions. Oui. Qui consiste à, dès que vos 12 munitions finissent, vous êtes éliminés. Oui. Mais maintenant, vous ne pouvez pas rester dans l'arène, on vous tire dessus. Oui justement. Parce qu'ils quand même font légèrement mal. Oui. Donc, il faut avancer, vu que l'agressur est en face, il faut avancer, au but de les assalir. Exact. Donc, c'est un 2. Est-ce que les petits peuvent aussi jouer ? J'ai évidemment un type là les plus petits, c'est pas risqué ? Non, vu qu'il y a un âge limite. Oui. C'est à partir de 12 ans. Oui. 12 ans en montant. D'accord. Donc, depuis petit, il y a des joueurs à la part. Mais ici, c'est à partir de 12 ans. Et qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie quotidienne pour un jeune qui vient s'amuser ici sur ce sujet d'ailleurs fait ? Bon, ça peut apporter genre de l'adrénaline, genre un peu s'évader. Parfois, il y a des jeunes qui sont petits. Papa, papa, je veux, tu vois, tu l'amènes ici. Tu l'apprends à s'amuser quoi. C'est pour ça déplacer. C'est une stratégie aussi. Oui, justement. Moi et moi, on est vraiment côté à côté. Exactement. Exactement. Et il y a un problème maintenant là. Oui. Mes munitions sont terminées. Oui. Je pense qu'il faut que tu sortes et retrouver Janice. D'accord. Je vais vous couvrir. Je vais vous couvrir. D'accord. Je vais vous couvrir. A trois, deux, un, vous levez la main. C'est un show à l'intérieur. Je vous avais dit plein de vols. Ça se passe ici à Yaffe. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme pour s'amuser. C'est énorme pour le moyen d'éviter les balles. Mais ce n'est pas trop évident. J'ai plus de munitions. Et Janice, je te rends l'antenne. Le temps pour le digérer. Je t'invite également à faire un coup ici. Allez, c'est super. Ciao. Merci Stéphane pour cette belle découverte. Je ne sais pas s'il s'agit encore d'une découverte puisque de nombreux jeunes sont déjà habitués à cette activité, le paintball, surtout à pratiquer avec beaucoup de prudence. En tout cas, il y a des protections qu'on met pour pouvoir la pratiquer, pour pouvoir s'amuser sans risquer de perdre un oeil ou de se faire mal. Ici à Yafé, c'est la chaleur, c'est l'amitié, c'est des fous rires, c'est des sourires, c'est des sucreries, c'est tout ce qu'il y a de beau en fin d'année. En tout cas, on enjoy le break des congés de Noël. C'est même déjà l'esprit de Noël ici à Yafé. Que serait Yafé sans immortaliser ces souvenirs que l'on se crée ici en famille, entre amis et autres. En tout cas, il y a des stands y dédiés, le stand de la mémoire, que ce soit à travers des shootings professionnels ou en tout cas des photos minutes, les visiteurs n'hésitent pas. En tout cas, Christa Bell s'est intéressée à ce stand-là. Elle va nous dire ce qu'il en ressort. Salut, Christa Bell. Salut, Janice. Salut, téléviewers de Canal de l'International. Nous voulons toujours l'esprit de Yafé sur les rues de Cognada. Vous savez, quand nous parlons de Yandé en Fête 18 édition, c'est une mélange, c'est un pot de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous regardons la possibilité de vous donner un souvenir quand vous êtes ici à Yafé. Une des choses que nous avons vraiment vu être un souvenir à Yafé c'est des photos. Et ici, nous sommes à un endroit où nous voulons savoir comment ça fonctionne. Vous pouvez avoir une photo instantanée. Vous pouvez avoir une photo photo et avoir des photos avec votre famille cette année de festivité. Et bien sûr, vous pouvez avoir un catalogue proposé à vous et avoir une photo artistique sur votre photo photo. C'est ce que je parle, si vous voulez venir avec moi. Donc, vous voyez, il y a cette photo qui a pris ma attention. Vous pouvez avoir un regard à cette photo, et vous demandez quelque chose comme ça. Et puis, vous avez un livre et vous faites une photo photo sur cette photo. Exactement. Nous voulons voir ce qu'il y a là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est possible pour vous d'arrêter ici et avoir une photo, une photo photo professionnelle, une photo photo shoot, où vous pouvez être créé, vous pouvez, vous savez, changez vos clothes, et avoir des bonnes photos, et avoir des bonnes photos, et les délivrés à vous, pour que vous puissiez vos souvenirs. Pour Yafé, nous allons avoir un exchange avec le photographe ici, et il va nous dire comment ça fonctionne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez ? Très bien et vous ? Je suis Chris Clabel et vous ? Landry Boyemeux, photographe. Et vous êtes photographe ici ? Photographe pro ? Oui, oui, professionnel. Comment ça se passe ? Je vous ai vu tout à l'heure en plein travail. Est-ce que c'est quelque chose de quelques secondes ? Parce que je sais que, parfois, on fait les photos, et on passe après deux jours, après trois jours pour chercher. Comment ça se passe ici à Oubese ? Bon, ici à Oubese, le service est diversifié. Il y a le service, premièrement, de photos minutes. Donc, on filme, et la photo sort dans les deux minutes qui suivent. Oui. Et ensuite, maintenant, on prend aussi les rendez-vous pour les shootings photos. Oui, donc là, le client se filme, et il revient 24 heures après, pour que nous, on ait le temps de traiter les photos. Donc, ça, c'est le service shooting. Maintenant, on grandit aussi les clients vers le service qui est après et a fait. parce que les locaux sont à Etoimekiri, en Tifoyer, Bandung. Donc, on prend également les clients pour après. Donc, voilà. Donc, le service principal, c'est le service de photos minutes. Donc, on filme le client, et directement, on le reconduit à la tireuse qui est là-bas, pour qu'il occupe ses photos. qui est là-bas. Nous avons un photographe ici, qui va nous dire comment ça fonctionne quand il s'agit à des photos. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, très bien. Vous êtes photographe ici, en ce qui concerne les jeux de voiture des enfants. Comment ça se passe? Bon, on voit que pour le moment, il n'y a pas assez de gens, mais vu la nuit, ce qui est sûr à les gens, il y a fait que c'est comme ça. Ça va, c'est petit à petit, les gens vont venir. Ça prend combien de temps pour avoir les photos des enfants? Pour avoir les photos des enfants, maximum deux minutes, c'est déjà là. C'est fait sur place? Oui, ces photos minutes, c'est sur place, et les qualités, c'est vraiment de qualité la photo. OK. Allons voir ces photos de qualité ensemble. Allons découvrir. We are going straight to the backyard where the pictures have been washed. We are going straight to find out what is happening there. Ça prend moins de 30 minutes pour avoir les photos. 30 secondes. 30 secondes, pardon, pour avoir une photo. Alors, les photos dont nous développons ici, ce sont des photos vraiment ultra durables. C'est des photos qui se passent en 30 secondes. Et c'est des photos faites exceptionnellement pour les souvenirs des clients de Yafé. Alors, c'est des photos qui font au minimum 30 ans parce que c'est des photos à sublimation vraiment thermique. Donc, ce qui fait que c'est des photos pour des souvenirs des enfants comme ils sont en train de s'amuser dans les manèges. Vraiment, nous sommes là pour les rendre satisfaction et les garder une bonne qualité d'image. Je vois même un fond déjà préparé avec Père Noël pour... Voilà. Alors, le fond du Père Noël donc, vous voyez, derrière moi, c'est déjà 25 et 26 d'exemple donc c'est déjà pour préparer les parents à venir faire les photos souvenirs avec Père Noël. Ils vont passer ici pour une minute 30 secondes et les photos sont disponibles et vous pouvez avec vos souvenirs. Et je dois vous dire, quand mon fils venait ici et avait leurs photos, il s'est mis en Père Noël. donc, vous voyez, vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe dans les enfants jusqu'à ce que vous donnez leur l'opportunité de garder un souvenir qu'ils vont vivre et d'enjouer toutes leurs vies. C'est tout pour nous ici. Nous faisons des mémoires, nous les gardons. Et bien sûr, nous vous conseillons de venir à Yaffe et de faire des mémoires et de les garder aussi. Merci Christabel pour cet élément. Ne jamais oublier de prendre les photos avec ces enfants car ils trouvent toute leur importance, toute leur valeur dans 10 ans ou 20 ans ou par hasard vous tombez sur ces photos-là et que les enfants se veulent nostalgiques. En tout cas, c'est de l'amour à partager, à profusion ici à Yaffe et nous sommes déjà malheureusement arrivés au terme de ce programme. Le journal de Yaffe, c'est déjà la fin. Au cours de cette édition, on a déployé nos ailes à travers le monde. On a fait un saut sur un autre continent, le continent asiatique. C'est vrai qu'on est au continent camerounais mais on a fait un clin d'œil au Japon, à la Chine et j'en passe. On a su apprécier la pluie qui s'est invitée à la fête et on a fait de jolis souvenirs pour la route. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International et continuez de suivre le journal de Yaffe 2023. On fait un coucou à l'équipe de réalisation grâce à qui on a pu avoir ce programme aujourd'hui et on se retrouve demain s'il plaît. Adieu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 et on a puer et on a puer un autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501